Tout le monde joue son rôle pour combater le changement climatique. La conséquence de l'accord Paris signifie que chaque secteur joue son rôle pour réduire les émissions de carbone. Enfin, presque tous les secteurs. Le secteur de l'aviation ne contribue en rien à l'effort climatique. Il fait partie des dix plus gros pollueurs de la planète. Ces émissions vont tripler d'ici 2050 si rien n'est fait. Alors que le kérosène est le seul carburant d'origine fossile qui n'est pas taxé. Le secteur de l'aviation a augmenté sa efficacité énergétique de plus de 24% en deux décennies. Oui, alors que les compagnies aériennes ne sont soumises à aucune réglementation contraignante en matière d'efficacité énergétique. Alors qu'aujourd'hui, les émissions de l'aviation internationale peuvent exploser sans limite. Elles ne sont pas couvertes par l'accord de Paris. C'est l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, l'OACI des Nations Unies, qui a la responsabilité de réglementer les émissions de gaz à effet de serre. Et si je fais un truc genre comme ça, c'est trop ? Sous-titrage Société Radio-Canada